Alors mes amis, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous reconnaissez peut-être les lieux. On est présentement à Trussée, au sanctuaire marial Notre-Dame des Mères et Reines des Cœurs. Et les gardiens du sanctuaire sont les missionnaires des saints apôtres. Et la parole qui nous est proposée aujourd'hui nous parle du mariage. Alors certaines personnes devraient s'en sentir concernées davantage. Et c'est une parole qui commence par un texte qui est tiré du livre de la Genèse, où on nous dit « Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et l'expression « homme » pour moi est une traduction qui est très valable, mais qui n'est pas aussi précise que « l'être humain soit seul ». Parce que c'est dans ce texte-là qu'on va voir apparaître la femme. Alors au début de cette parole, l'être humain est indifférencié. Il n'est ni mâle ni femelle. Il est être humain. Et ce que Dieu décide de faire avec de la terre, il façonne toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Alors on peut être resté un peu étonné, mais pourquoi qu'il fait les animaux alors qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors sans m'étendre sur le sujet, c'est pour nous dire que les animaux n'étaient pas l'égal de l'homme. Et probablement que les théologiens du temps voulaient aussi toucher une problématique qui appartient à toutes les époques, lorsque parfois l'humanité peut se mettre à rencontrer les animaux, ce qui n'est pas très sensé. Et ce n'est pas ce qui est voulu non plus par Dieu. Alors il amène les animaux à l'homme qui vont donner le nom aux animaux. Ça nous laisse entendre que l'être humain a une domination sur les animaux, puisque c'est lui qui les nomme. Et il n'y a pas d'être qui lui corresponde. Donc c'est une façon de nous dire qu'il n'y a pas encore d'égal à l'être humain. Et c'est là qu'il fait tomber cet être humain dans un sommeil mystérieux. Et ce sommeil mystérieux, c'est pour nous dire que ce qui va se passer ne peut pas être la responsabilité de l'être humain parce que lorsqu'on dort, ce qui se passe, nous n'en sommes pas responsables. Donc c'est la responsabilité de Dieu. Ça vient d'une création de Dieu. Et dans ce sommeil mystérieux, il prend la côte de l'homme. Et on peut se poser la question, pourquoi la côte? Je disais à la paroisse l'autre jour, on connaît la côte de bœuf, on connaît la côte de porc, on connaît les côtes lettres. Mais pourquoi le texte biblique nous parle d'une côte? Alors il y a quelques jeux de mots qu'on pourrait faire avec le français, puis ça nous donnerait déjà des indications. Mais la première chose que je vais vous dire sur le plan physique, la côte est un os excessivement important sur le plan biblique parce que c'est la cage thoracique. Elle protège deux éléments essentiels de l'humanité qui est le cœur et le souffle. Et on a des expressions qui vont dire être côte à côte, ce qui veut dire être proche, être égal aussi. Alors c'est être à côté, être à proximité. Et c'est pour ça qu'il prend la côte. Il bâtit la côte en femme. Et là, il amène la femme à l'homme. Et ce que l'homme va dire, c'est « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». C'est la première parole de l'être humain dans la Bible. Il n'a pas encore parlé. Et il va parler au moment où il va se retrouver devant un égal. C'est comme si l'homme, sans cette femme, n'a pas la possibilité d'être parole. Et pourquoi la côte aussi? Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport au terme « autorité ». Souvent, tant qu'on pense à l'autorité, on pense à la domination, on pense à être au-dessus ou en-dessous. Alors que dans la Bible, l'autorité, faire autorité, ce n'est pas du tout dominer, faire peur, contrôler. Ce n'est pas du tout ce que veut signifier l'autorité. L'autorité dans la Bible, c'est une autorité d'être. C'est quelqu'un qui, de par son être, de par sa façon d'être, va avoir une influence, va être comme un signe, une lumière pour l'autre. Et il semble nous indiquer, ce texte, que la femme a une autorité de cœur et une autorité de souffle. C'est celle qui, dans la famille, va avoir cette autorité d'affection, qui lui est d'ailleurs donnée par la réalité même de sa dynamique physique. C'est elle qui porte à l'intérieur d'elle-même l'enfant pendant neuf mois. Et quand un enfant va sortir du sein maternel pour se nourrir, il va y retourner immédiatement. Son corps lui donne autorité sur l'enfant. Souvent, lorsque je fais des baptêmes, puis que je m'approche parce qu'un enfant pleure, puis que je tends mes bras, la première chose qu'un enfant va faire, c'est qu'il va regarder sa mère pour voir si c'est dangereux de venir dans mes bras ou si elle acquiesce au fait qu'il vienne dans mes bras. Alors, son regard spontané va vers la mère, la femme. Aussitôt qu'elle acquiesce par un sourire ou d'une autre façon, je peux prendre l'enfant sans aucune difficulté. L'homme aussi a une autorité dans la famille qui n'est pas du tout celle du cœur et du souffle, bien qu'il ait aussi cette autorité-là, mais pas de façon majeure. Il a l'autorité de tête. Ah, ça, ça fait bien peur. Est-ce que c'est lui qui va nous dominer? Est-ce que c'est lui qui va nous contrôler, qui va nous contrarier? Je ne crois pas du tout que l'autorité de tête a affaire avec ces réalités-là. L'autorité de tête, on a des mots aussi en français. Plonger tête première. Ça veut dire être le premier à prendre en compte la protection du souffle et du cœur. L'époux, l'homme, est appelé à protéger et à faire comme le Christ, donner sa vie pour l'Église, pour cette Église domestique qu'il constitue avec son épouse et dont ils sont la première autorité après Dieu. Dans les textes qui vont suivre, dans les paroles qui nous sont proposées cette semaine, on va nous, dans l'Évangile, c'est une question que posent les pharisiens à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Et c'est intéressant de voir ce que Jésus va répondre parce qu'il va commencer par dire « C'est en raison de l'endurcissement de vos cœurs. » Et donc, c'est comme si l'homme était à l'extérieur de son premier rôle de protéger le cœur. Un cœur durci, c'est comme un cœur mort. Alors, il dit « C'est pour ça que Moïse a permis » et Jésus ajoute, puis je vous le lis parce que je trouve ça important. « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Alors, ce qui veut dire que la vocation de l'un et de la vocation de l'autre s'en vont dans la même direction et dans la direction de l'unité. Donc, de partir de la division pour arriver à l'unité. Et il dit « Si un homme renvoie sa femme, il est adultère » et il ajoute « Et si une femme renvoie son mari, elle est adultère. » Alors, il élargit et il s'adresse à deux entités qui sont de même dignité et de même égalité. Les scribes ne parlaient que des hommes et Jésus inclut les femmes. Dans cette parole, la prête, Jésus va nous dire ceci. « De retour à la maison, les disciples l'interrogent. Ils ont de la misère à comprendre et à saisir ce qu'ils font. » Alors, les pharisiens étaient partis de la loi. Jésus est parti de Dieu. Dans vos familles, vous partez de Dieu ou de la loi? Parce que le premier lieu pour avoir une intelligence de la réalité, ce n'est pas la loi, c'est la sagesse de Dieu. Et ce qui doit être premier comme chrétien dans notre vie, c'est la volonté de Dieu et le désir de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que l'homme et la femme deviennent un. Et je trouve que derrière moi, il y a une très belle image sur la porte du tabernacle. Au centre, il y a un cœur doré. Et il y a trois petits cœurs rouges. Et si nous ne faisons pas l'unité en Dieu, les trois petits cœurs risquent d'être divisés. Mais s'ils font l'unité en Dieu, ils deviennent comme le cœur doré, signe de Jésus-Christ dans leur façon d'être en mariage et en famille. Et c'est pour ça qu'on dit « laissez venir à moi les petits-enfants » dans ce texte-là, parce que la division entre l'homme et la femme est le premier obstacle pour que l'enfant puisse être conduit à Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, ce qui ferait une homilie excessivement longue, mais je vous invite à relire par vous-même ces textes et de vous en laisser imprégner et résonner dans vos oreilles ce que cette parole va vous dire si vous pénétrez dans le sens de cette parole biblique qui a un langage tout à fait mystérieux, ce qui veut dire un langage infini et qu'on n'a jamais fini de découvrir. Bonne semaine et bonne recherche dans les paroles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501